bonsoir la maison pour tous fausse j'espère que vous allez bien j'espère que vous vivez au mieux cette période bizarre et je suis très contente d'être là avec vous soit en direct soit peut-être en différé donc ce soir qu'allons nous faire bon c'est pas tout à fait l'heure donc on discute un petit peu donc je vous propose déjà de prendre ce dont vous aurez besoin pendant la séance c'est à dire de prendre de prévoir peut-être un petit coussin pour la détente de prévoir peut-être un petit plaid aussi pour être bien au chaud pendant la détente quoi d'autre des mouchoirs on va faire des respirations un petit peu dynamique en début de séance donc ça peut être intéressant d'avoir un mouchoir avant de commencer puis un mouchoir parce que on va bien dégager bien dégagé nos sinus voilà c'est à peu près tout on va commencer on va attendre leur donc ce soir on va faire une séance avec un travail d'abord en posture assise comme on a fait la semaine dernière un travail de notre respiration déjà de placement du corps de notre respiration d'abord abdominale et puis une respiration abdominale plutôt tranquille et ensuite on fera kapalabhati qui est une respiration un pranayama plutôt dynamique dont je vous donnerai le détail tout à l'heure ensuite on va passer debout pour travailler cette posture debout que vous pourrez dont vous pourrez appliquer les bienfaits au quotidien et partout où vous serez puisque l'idée c'est de bien s'ancrer à la terre et une fois qu'on est bien positionné au sol quel que soit le lieu on peut faire face à tout ce qu'on pourra rencontrer comme comme situation donc un travail debout après un travail d'ancrage debout avec ensuite un équilibre toujours intéressant les équilibres plusieurs positions plusieurs possibilités d'équilibre dans la posture debout ensuite un travail en dynamique le héros et puis après on redescendra des bascules de bassin une torsion bouge en gasana si on a le temps le cobra et je crois qu'on aura on aura terminé on aura le temps de faire une détente voilà c'est quasi l'heure est ce que je vois les personnes qui sont ici oui Elvira coucou oui alors je peux pas vous parler mais je vois le nom des personnes là des personnes que je connais c'est sympa de vous retrouver même si pour l'instant il ya encore un écran entre nous c'est quand même important de continuer et de garder ce lien on imagine qu'on dépasse le cadre de l'écran et qu'on se retrouve et bientôt on pourra se retrouver tous ensemble et ce sera chouette voilà donc je vous propose de venir vous installer on va démarrer donc on démarre dans une position assise confortable je vais me caler sur mon tapis donc vous gardez vos chaussettes ou pas le masque on n'en a pas besoin donc moi les chaussettes je les enlève parce que quand on est debout à moins que vous ayez très froid quand on est debout c'est intéressant d'avoir les appuis de nos pieds fermement ancrés directement nos pieds au sol donc on se pose dans une assise confortable vous choisissez le placement de vos jambes peut-être en soukasana comme ça tailleur une position douce peut-être les jambes devant si pour vous ce n'est pas confortable ou encore la posture de l'élève avec une jambe fléchie l'autre jambe tendue vous pouvez rajouter un petit coussin sous votre bassin certains de vous ont des affous donc ça nous permet de mettre le bassin un petit peu à l'oblique comme si nous étions en Vajrasana c'est à dire comme ceci ainsi on a le dos droit sans fournir d'effort mais on exerce une pression sur nos chevilles qui sont pas forcément faites pour porter le poids du corps dans cette position donc vous trouvez je vous laisse vous établir dans l'assise et puis quand on y est bien établi dans votre bassin on va se poser prendre le temps de faire un petit tour alors je propose de le faire les yeux clos parce que quand nos yeux sont fermés on est plus attentif à notre ressenti intérieur donc les yeux fermés on va observer notre corps observer la qualité du respire observer l'émotion dans laquelle on est actuellement c'est une émotion domine puis accueillir aussi l'attitude mentale dans laquelle on est notre état d'esprit et tout ceci on l'observe avec bienveillance on ne change rien on observe ce qui est on va commencer par mettre de la détente dans notre corps on part de notre tête l'arrière de la tête on remonte côté du crâne sommet du crâne comme si on se promenait à fleur de peau puis vous descendez sur votre front et vous laissez se détendre le front vous laissez se relâcher l'espace entre les yeux laissez se détendre les sourcils et sentir le délicat contact de vos paupières juste déposer sur les yeux puis on relâche les narines la mâchoire se desserre on laisse aller les joues la bouche s'entrouvre et on peut ainsi relâcher commis sur des lèvres et mentons puis totalité de notre visage détendu on va descendre l'espace de la gorge dégagé on vient à la base de notre gorge côté gauche, côté droit on glisse jusqu'à la pointe de nos épaules et pour que nos épaules se relâchent encore un peu plus on va les monter souplement en direction des oreilles d'abord pour les laisser venir vers l'arrière, vers le bas les laisser descendre lentement, 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 complètement et à partir des épaules on va laisser aller le poids des bras, des avant-bras des mains et de nos doigts relâche on va parcourir le buste observer tous les étages du buste poitrine espace thoracique abdomen relâche tous les étages et puis on vient dans notre bassin les appuis que nous avons au sol et je vous propose d'affiner la position d'observer que l'on appuie de la même manière côté gauche, côté droit donc vous pouvez effectuer de petits réglages sans que ce soit visible de l'extérieur lorsqu'on est bien établi dans notre bassin quelle que soit la position de nos jambes on va laisser aller le poids des cuisses des jambes et enfin de nos pieds et là on revient à observer notre corps mais cette fois-ci dans la globalité on a peut-être la perception d'un corps un peu plus dense qu'à notre arrivée puisque relâché après le corps le souffle je propose d'observer le passage de l'air dans vos narines sur l'inspire sur l'inspire à l'expire observez votre respiration thoracique la mobilité de l'espace thoracique ou encore le mouvement de votre abdomen et vous allez rester dans le milieu du corps vous percevez mieux votre souffle juste quelques respirations le souffle est toujours un moyen privilégié pour se centrer toujours un observateur bienveillant et curieux on ne force rien on accueille ce qui est puis on revient à notre posture on revient à notre assise le placement de nos jambes et du bassin comme un socle à partir duquel on va pouvoir laisser notre colonne se redresser un peu plus donc on est bien stable côté gauche, côté droit on part du sacrum on parcourt mentalement notre colonne lombaire donc n'hésitez pas à rentrer un petit peu le ventre à solliciter les muscles abdominaux pour bien maintenir du confort dans cette zone des lombaires puis après nos cinq lombaires on continue de remonter on va imaginer qu'un fil étire le sommet de notre crâne vers le ciel et on parcourt tranquillement la colonne dorsale remonte le long de l'axe dorsale quand on se redresse ainsi un mouvement très doux on peut sentir l'espace thoracique se dégager la poitrine se dégager on garde les épaules parfaitement détendues dernier étage notre colonne cervicale le regard est vers l'avant on recule un petit peu notre menton et on va sentir cette colonne cervicale s'étirer s'allonger cette cervicale pour parvenir à la base de notre tête et puis on va rajouter notre souffle on part du sacrum on remonte jusqu'à la tête c'est l'inspire avec cette sensation de se détasser de se grandir de l'intérieur on garde l'attitude du corps de la tête vers notre base expire un souffle fluide chaque inspire on se grandit chaque expire on affermie, on appuie et en fait on repousse avec la même intensité le bassin au sol et le sommet du crâne vers le ciel puis on vient porter désormais notre attention sur le nombril afin de mettre en place des respires abdominals à l'expire le ventre va se rentrer lentement, progressivement on reprend tout le temps tout le temps de l'expire pour sentir le nombril reculer près de notre colonne vertébrale ensuite on va relâcher les muscles abdominaux durant la suspension à vide pour inspirer l'abdomen se gaufle et on marque une brève suspension à plein à votre rythme je vous propose je vous propose d'en effectuer encore 6 à l'expire le ventre se rentre lentement progressivement dans la suspension à vide on relâche nos muscles abdominaux ensuite l'abdomen se gonfle et on marque une courte suspension à plein et vous allez percevoir que naturellement progressivement la durée de notre souffle peut s'allonger et qu'il s'effectue un travail en profondeur des muscles abdominaux comme une sorte de massage interne qui sollicite toute la sphère digestive également on reprend ensuite notre respire naturel on cesse cette respire abdominale on observe le ressenti que l'on a désormais de notre corps et je propose de mettre en place Kapalabhati Kapalabhati c'est un pranayama donc une technique respiratoire qui veut dire qui fait briller le crâne en sanskrit donc il y aura pour effet en travaillant de manière active au niveau abdominal de clarifier aussi notre mental il y a des contre-indications à Kapalabhati si vous avez un quelconque souci carré vous ne faites pas vous continuez la respiration abdominale que nous venons de réaliser et vous évitez Kapalabhati puisque c'est une respiration très active je vous montre Kapalabhati donc on perd le dos droit les épaules basses on garde la mâchoire desserrée le visage détendu et à l'expire on va rentrer notre ventre de manière active oser souffler l'air par nos deux narines et à l'inspire on relâche la tenue de l'abdomen on va en faire six je vous montre d'abord ça peut faire vous avez vu c'est vraiment quelque chose de très localisé le ventre se rentre on souffle l'air par nos deux narines et ensuite quand on relâche l'inspire se fait naturellement donc ça dégage bien le bébé ça dégage nos sinus donc je vous propose si vous le souhaitez d'en faire six si vous avez la moindre gêne vous cessez et vous reprenez une respiration soit abdominale soit naturelle donc tout droit épaules basses bâchoire desserrée à l'expire le ventre se rentre on l'inspire on relâche et nous sommes partis pour six et puis on marque un tendre repos durant lequel on observe les sensations que l'on a de l'abdomen on perçoit qu'on est venu solliciter les muscles abdominaux profonds observez le trajet de l'air dans vos narines à partir des narines et puis au delà et observez peut-être les sensations comme si vous pouviez percevoir derrière votre front et puis on reprend notre respire naturel on a les épaules relâchées et on va bouger doucement la nuque et la tête à l'expire on laisse venir le menton près de la gorge on laisse tomber le front mais le buste reste droit et dans l'inspire on se redresse doucement pour amener le regard vers l'avant tranquillement on le fait trois fois au total un mouvement lent respectueux de cette colonne cervicale on s'incline à l'expire on se redresse dans l'inspire on se redresse dans l'inspire on se rend sur le côté on garde le buste droit on laisse pivoter la nuque et la tête c'est l'expire on revient dans l'axe inspire on va de l'autre côté expire on revient dans l'axe inspire on repartir on va faire participer le regard avec les yeux clos si vous portez des lunettes et avec les yeux mi-clos ou ouverts le regard va anticiper le mouvement on porte d'abord le regard sur le côté et ensuite expire tranquillement on y amène la nuque et la tête le regard vers l'avant puis nuque-tête, de l'autre côté, le regard, on expire, la tête pirouette. La prochaine fois que nous reviendrons dans l'axe, nous resterons Tête dans l'axe, toujours de droite, toujours épaules basses, on va mobiliser nos épaules très souplement, il y a parfois des tensions qui viennent s'installer dans le haut de notre apaise. Donc là on monte bien haut, nos épaules en direction des oreilles, c'est l'inspire, on va garder le buste droit et à l'expire, portez les épaules vers l'arrière, vers le bas et les laisser descendre, lentement, lentement, lentement. Encore une fois, on monte bien haut, c'est l'inspire, à l'expire on accompagne vers l'arrière, vers le bas et on laisse se relâcher progressivement mais complètement nos épaules. Puis on va faire la même chose vers l'avant, on monte bien haut, c'est l'inspire, on roule vers l'avant, vers le bas, relâche, expire. Encore une fois, vers l'avant, monte bien haut, puis laisse rouler comme si tu dessinais des cercles et l'accompagne à descendre, relâche. Et enfin dans l'axe, on va monter tout droit, inspire et descendre dans l'axe à l'expire. Relâche, 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 relâche. Une dernière, monte, inspire et descendre, expire. On va s'installer pour faire une torsion dans l'assise. Pour ça, on va venir placer une main sur le genou opposé et l'autre main à l'arrière. La main qui est à l'arrière vient se positionner à peu près à hauteur du milieu bassin et en fonction de la morphologie de chacun, de chacune, on va avoir la main soit proche du bassin, soit un petit peu éloignée. Notre souhait, c'est que la main appuyée au sol, soit le bout des doigts, soit la main, nous aide. Donc on prend cet appui, ça va redresser, ça va contracter notre bras, qui va participer au redressement de notre buste. Inspire, donc on est bien droit dans notre axe. Et ensuite à l'expire, on va porter l'épaule qui est vers l'avant, un peu plus vers l'avant. L'épaule qui est vers l'arrière, un peu plus vers l'arrière. Et on va venir positionner notre menton au-dessus de l'épaule, sans incliner la tête. Inspirons, se grandit. Expire, on voit s'il est possible d'aller un tout petit peu plus loin dans la tension. L'épaule de l'avant, un peu plus vers l'avant. L'épaule de l'arrière, un peu plus vers l'arrière. C'est vous qui dosez. Et on va rester en observant l'ouverture de ce côté, de la poitrine, de l'espace thoracique. On va revenir lentement. Dans une inspire, on ramène d'abord notre tête vers l'avant. On décolle la main arrière. On défait la position de l'autre main. Et on ramène lentement le buste dans l'axe. Relâche les deux épaules. Détente. Observe. Le côté qui a travaillé. L'autre côté. Toujours bien stable dans notre bassin. On va porter une main vers le plafond. Puis l'autre main. Et on va étirer doucement. Comme si on venait saisir quelque chose. Donc on étire la main, l'avant-bras, le bras. On laisse monter l'épaule. Puis on relâche l'épaule. On garde le bras tendu. Puis on alterne. Un bras. Relâche. L'autre. Relâche. La tête est dans l'axe. Et puis on va monter les deux mains. Et tirer les deux bras. Monter les deux épaules. C'est l'inspire. Et expire. Relâche. Les épaules. Et on garde les bras tendus. Encore. Donc bien haut. Puis on laisse descendre les épaules. Une dernière. Et on va laisser descendre les épaules. Les mains. Épaules détendues. Buste droit. On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc la main. L'autre main sur le genou opposé. La main qui est à l'arrière. Vous la positionnez de manière à prendre. Appui. Le bras se tend. On se redresse. C'est l'inspire. Et expire. On pivote doucement. Épaules de l'avant. Un peu plus vers l'avant. Épaules arrière. Un peu plus vers l'arrière. On vient placer le menton au-dessus de notre épaule arrière. À l'inspire. Ce désir de se grandir. De se détasser. Comme si un fil est tiré le sommet du crâne vers le ciel. Et expire. On accentue un petit peu la tension. Sans rien forcer. Vous allez sentir le travail le long de l'axe. Depuis la base de la tête. Donc la colonne cervicale. Le haut de la colonne dorsale. Le bassin compagnie ne bouge pas. Et on va non plus. On observe l'ouverture poitrine et l'espace thoracique de ce côté. Puis on va revenir l'avant notre tête. Lentement. Inspire. On décolle la main arrière. La main avant. On ramène lentement le buste dans l'axe. On relâche les deux épaules. Et on observe. Côté gauche, côté droit. Toujours ça dans notre bassin. On vient porter une main vers le plafond. L'autre et on étire doucement. Donc on étire le bras. On ouvre l'aisselle. On étire le flanc d'un côté. On relâche. La même chose de l'autre côté. Puis ensuite les deux mains. Les deux bras simultanément. On monte les bras. C'est l'inspire. On relâche les épaules. Expire. Une dernière. On laisse descendre les épaules. On laisse descendre nos mains. Relâche. Et on va défaire la position de nos pieds. De nos jambes. Pour venir debout. Donc on va transiter. On se lève doucement. On passe d'abord dans l'attitude accroupie. Mains au sol. On va déposer les talons. On garde les jambes fléchies. On garde les bustes relâchées. Les bras ballants. Et puis on va se redresser lentement. On fixe le bassin. On garde les jambes fléchies. Le ventre se rentre. Et on déroule progressivement tous les étages de notre colonne. Donc on va remonter tout au rond. Tranquillement. On accompagne nos épaules vers l'arrière, vers le bas. On laisse descendre nos épaules. On pousse le sommet du crâne vers le plafond. Et ensuite on tend nos jambes. Et là on va observer que nos pieds, nos chevilles, nos mollets, sont peut-être un peu engourdis. Donc on va mettre du mouvement. Pour ça on appuie le dessous de nos orteils. On va s'amuser à appuyer au sol les parties du pied qui sont rarement au sol. Donc le dessous des orteils. Le côté extérieur pied. Le talon, mais bien à l'arrière du talon. Puis les côtés intérieurs. Donc bonne pression du pied au sol. Mais douceur et mobilité. Pour la cheville, le genou et la hanche. On le fait dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Un pied. Puis l'autre. On avait commencé. Dessous des orteils. Côté extérieur pied. Talon. Côté intérieur. Dans un sens. Dans l'autre. Donc on relâche. Cheville. Genou. Hanche. Puis on va cesser. Pour venir s'établir dans nos deux pieds. Donc les pieds parallèles. Un peu écart. Pas trop. Pas plus que la largeur de notre bassin. On va prendre le temps de vraiment s'établir. Dans cette posture qu'on appelle Samastiti ou Tadasana. Donc on est bien dans notre verticalité. D'abord on va observer les appuis au sol. On va vérifier. On va vérifier qu'on appuie avec la même intensité. L'avant du pied. Avec les orteils et les plantes de pied. L'arrière avec les talons. On peut faire un tout léger balancement. Pour trouver l'équilibre entre l'avant et l'arrière. L'arrière et l'avant. Si établi. On va observer aussi les appuis des pieds. Côté intérieur pied. Côté extérieur pied. Et quand tout ceci est bien posé. On remonte mentalement dans nos chevilles. On parcourt les jambes. On traverse les genoux. On parcourt les cuisses. Et on vient observer le placement de notre bassin. Si on a la moindre fragilité lombaire. Ou si on est naturellement plutôt cambré. On va rentrer le ventre. On va contracter les fessiers. Et basculer notre bassin vers l'avant. Amener le pubis vers l'avant. On garde les fessiers actifs. Et on remonte tranquillement. Le long de l'axe. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. Les épaules sont détendues. Les bras relâchés. La partie basse du corps est plutôt tenue. On rajoute le souffle. Comme s'il inspire par tes pieds. Nous traverser. Pour venir au sommet du crâne. Avec toujours cette sensation. de se détasser. De se grandir de l'intérieur. Expire. Trajet inverse. Sommet du crâne. Traverse mentalement le corps. Et on vient dans nos pieds. Et on imagine que les racines qui nous fixent au tapis s'enfoncent un peu plus au sol. Inspire. Des pieds vers la tête. Expire. De la tête vers le pied. On va rajouter des bras. Tourner nos paumes de main vers l'extérieur. Et tirer nos bras par les côtés. Comme si on pouvait toucher les murs des deux côtés. C'est l'inspire. On continue d'inspirer. On vient regarder les mains. Paumes de main en contact. Doigts en contact. On relâche les épaules. Expire. On vient placer nos mains à hauteur du coeur. Puis de nouveau, on inspire. Le corps s'étire. S'allonge. Garde la vigilance sur le bassin. On ne laisse pas les compreurs se dessiner. Et puis on laisse descendre les mains. On le fait encore deux fois. À chaque fois que nos bras montent, c'est l'inspire. Pas en contact. Expire. On relâche les épaules. On vient placer nos mains devant l'espace coeur. Puis inspire. Les bras montent. Le corps s'étire. S'allonge. On relâche les épaules. On tourne nos paumes de main vers l'extérieur. Les bras descendent. Une dernière. On ramène nos bras. On relâche complètement les épaules. Observe. Le ressenti que tu as du corps. Et puis on va se préparer à l'équilibre dans la posture debout. Donc pour ça, on va venir porter tout le poids du corps dans un pied. Un léger déhanché. Un léger déhanché. On imagine des racines. On s'établit bien dans ce pied. Et dès lors, on peut décoller l'autre pied. On voit que ça tient. Pour tenir un équilibre, vous fixez un point au sol. Quelque chose d'immobile. Donc on voit que ça tient. Et vous allez choisir la hauteur de votre équilibre. L'étage 1, où on peut venir porter orteil au sol, début de plante de pied, talons au-dessus de la cheville. Ce qui nous importe, c'est de gommer la cambrure. D'avoir deux lignes parallèles. La ligne des hanches, la ligne des épaules. De porter nos genoux à l'arrière vers le bas. En sentant bien l'ouverture de hanches se faire à droite. On reste. Ça c'est l'étage 1. L'étage 2. Vous venez placer. Vous allez choisir le 1, le 2 ou le 3. Vous allez venir placer la vogue plantaire sur le galpe du mollet. On est sur du muscle, on ne peut pas se faire mal. On dirige toujours notre genou vers l'arrière, vers le bas. On gomme l'excès de cambrure. Et quand on sera bien établi, on rajoutera des mains, voire des bras. Il existe l'étage 3. Donc on est toujours dans notre jambe support. On fixe toujours notre point. On imagine les racines au sol. Et on vient placer notre pied bien haut à l'intérieur de la cuisse. De la même manière, le genou vers l'arrière, vers le bas. On rajoutera bien un poids des bras. Vous choisissez 1, 2 ou 3. On s'installe dans la jambe support. Et vous allez placer le pied où vous le souhaitez. Et on va rester. On dirige, quelle que soit la hauteur de placement du pied, notre genou vers l'arrière, vers le bas. On gomme la cambrure. Quand on y est, on rajoute des mains. On relâche les épaules. Si on veut faire une variante de bras, on laisse monter nos bras. Soit les bras tendus au-dessus de la tête. On relâche les épaules. Soit les mains au-dessus de la tête. On écarte les coudes. Petite pression des paumes de main à l'expire. On maintient le contact à l'inspire. Souffle calme et régulier. La concentration sur le souffle nous aide également à tenir une autre posture. Puis, lorsque vous souhaitez quitter la posture, les bras montrent. C'est l'inspire. On décolle les mains. Expire. Les bras descendent. Puis, on défait la position pieds et jambes. On porte les deux pieds au sol et on observe le ressenti que l'on a. Côté gauche, côté droit. Les deux côtés vont travailler, mais de manière différente. La partie gauche de notre corps, la jambe supporte plutôt en force. Et la partie droite en ouverture. Articulation de hanche, cheville. Bien établie dans nos deux pieds. On va contracter les fessiers. Et monter tout droit. On décolle les talons. On reste. Plante de pied l'orteil. C'est l'inspire. Expire. On descend. On peut rajouter les bras. On laisse monter nos bras par l'avant. Le corps monte tout droit. On étire les bras. On relâche les épaules. Et à l'expire, on ramène les talons au tapis. Les bras de chaque côté du corps. Une dernière fois. Monte. Relâche les épaules. Et puis, on descend. Expire. Tranquillement. Talons au tapis. Bras de chaque côté. Les deux pieds au sol. On va venir faire notre équilibre de l'autre côté. Donc, on prend appui de l'autre côté. Peut-être à droite. On est bien établi dans notre jambe support. On décolle le pied. On voit que ça tient. Et vous venez placer votre pied à la même hauteur. Donc, le bassin vers l'avant. Le pied bien positionné. Le genou vers l'arrière, vers le bas. Quelle que soit la hauteur du placement de votre pied. Et quand on y est, on rajoute des mains. On relâche nos épaules. Des racines qui nous fixent au sol. Le repère visuel et notre souffle. Et vous faites la même variante de bras. Soit les bras tendus. Soit les mains au-dessus de la tête. Les coudes écartés. Ou encore vos mains à hauteur du cœur. Et on reste. Petite pression des poèmes de main à l'expire. À l'inspire, le contact sans la pression. Toutes les postures d'équilibre développent notre force physique. Et notre force mentale aussi. Notre capacité de concentration. Et en même temps, le lâcher prise. C'est-à-dire fournir le juste effort. Pour que ce soit confortable. Et néanmoins efficace. Stirasukamasana. Une posture ferme et aisée. Quand on a équilibré par rapport à l'autre côté. Nos bras montent. C'est l'inspire. On décolle les mains. Expire. Les bras descendent. On défait la position pied-jambe. On vient porter le pied au tapis. Et on observe le ressenti. Côté gauche, côté droit. Côté droit, côté gauche. On contracte les fessiers pour gommer la cambrure. On décolle les talons. On monte. Inspire. Les yeux sont ouverts. Et on descend. Expire. Avec des bras. On ramène les mains. On vient déposer les talons au sol. Une dernière. Et puis on va descendre au sol. On ramène le menton près de la gorge. On en rond les épaules. On laisse aller les bras. On fléchit les jambes. On va descendre très lentement. On est emporté par le poids de la tête. Les poids de la nuque. Les poids des épaules. Les poids des bras. Jambes suffisamment fléchies pour que ce soit toujours très confortable pour votre dos. Là, on descend dans une attitude de dos rond. Un étirement passif pour venir poser les mains au sol. Quand les mains sont au tapis, on passe en position accroupie. Une main derrière soi. On vient déposer notre bassin. On va amener nos pieds à l'avant du tapis. Le bassin près des pieds. Et on descend doucement. Expire. Le ventre se rend. On dépose les lombaires. Le bas du dos. Le milieu du dos. Le haut du dos. Et enfin, ta tête au sol. On laisse les bras. On va rapprocher les pieds des fessiers. Les pieds toujours un peu écart. On a le même écart entre nos deux pieds et nos deux genoux. On observe les appuis des pieds. On remonte mentalement dans les chevilles, les jambes, les genoux, les cuisses. On observe les appuis de notre bassin. Bien équilibré. Côté gauche, côté droit. Puis, épaule basse. On va relâcher le nuque-tête. On laisse pivoter la tête sur un côté. Expire. On ramène la tête dans l'axe. On rapproche les bras du corps. On tourne les pommes de main vers la terre. Alors, on inspire. On porte les bras vers l'arrière. Et on laisse les formes naturelles se dessiner. Donc, les lombaires. La taille s'éloigne du sol quand le dos des mains est au tapis. Puis, à l'expire, on vient contracter. Plancher pelvien, fessier, abdos. On applique les lombaires, la taille au sol, le milieu du dos, le haut du dos. Et on ramène le bras. Expire. On le fait encore deux fois. Mobilité de notre bassin. Travail actif à l'expire, fessier, abdos. Une dernière fois. Et puis, on va décoller un pied, remonter un genou près du buste. Décoller l'autre pied, l'autre genou remonte. On pose les mains sur les genoux. Elle expire. On rapproche les cuisses du buste. Épaules répandues. On continue d'expirer. On rapproche le front du genou. On s'envole. On respire. On dépose le dos, la tête. Et mains sur les genoux. Les genoux s'éloignent. A panace. Puis, on gardera le dos, la tête au sol. Les genoux bien haut, les genoux rapprochés. Le plus possible près du buste. On vient placer nos bras à l'horizontale. Les mains à hauteur des épaules. Vous laissez tomber vos épaules. Vous choisissez l'orientation de vos mains pour que ce soit confort pour vos épaules. Pieds rapprochés. Genoux joints. C'est l'expire. Et à l'inspire, je vous propose de laisser pivoter votre bassin. Sentez bien que le mouvement part du bassin. Pivote un tout petit peu. C'est l'inspire. Et à l'expire, on va ramener lentement. Pieds serrés. Genoux joints. On ramène les genoux bien haut. Et on ramène ensuite bassin dans l'axe. Une respire de repos. Ou deux. On commence par expirer. On ramène les cuisses près du buste pour sécuriser cette zone des lombaires. Puis toujours d'un côté. Inspire. Notre bassin pivote un peu plus. La conséquence, c'est que les jambes descendent un peu plus. Et on revient. Expire. Genoux bien haut. Sans un coup. Sans un vent. On ramène le dos. Le bassin dans l'axe. Encore. On pivote. On inspire. On va jusqu'à notre plus bas. Et on remonte. On expire. On respire. On reprise. Une fois. On expire. plus bas pour rester. Donc soit vous parvenez à laisser descendre vos jambes jusqu'au sol, soit c'est un petit peu difficile et vous venez caler quelque chose sous vos pieds ou sous vos genoux. Nous avons les jambes à droite, on va laisser pivoter la nuque, la tête à gauche, toujours en sens opposé, on relâche bien notre épaule, la nuque, la tête pivote, on sent une ouverture de tout ce côté sur lequel on pivote, une ouverture aisselle, poitrine, espace somatique, le souffle est fluide. On sent aussi le travail de notre axe, la base de la tête est juste pour sa crème, puis la posture et notre souffle créent un massage interne. Quand on souhaite quitter notre posture, on va aller d'abord notre tête dans l'axe, c'est l'inspire, vous pouvez vous aider de l'appui de votre avant-bras droit au sol pour décoller les deux pieds, remonter les deux genoux et ramener lentement, expire le dos, le bassin, puis on vient poser les mains sur nos genoux. On se remet dans l'axe en faisant la panasana, le genoux plus ou moins écarté, à l'expire, on ramène les cuisses près du buste, on relâche les épaules, on continue d'expirer, on s'enroule, on rapproche le cou, le genou, puis on inspire, on vient déposer le dos, la tête, les genoux s'éloignent. On repose le dos, la tête au sol, on garde les pieds rapprochés, les genoux joints, on vient placer nos bras horizontaux et on fait la même chose de l'autre côté. Ainsi, à l'expire, je me remonte. Dans l'inspire, notre bassin pivote un tout petit peu, de l'autre côté. Et à l'expire, on ramène lentement, dos, bassin au sol. Un tendre pot dans l'axe, une ou deux, respiration. On commence toujours par remonter nos genoux, on expire, le bassin pivote un peu plus, c'est l'inspire. Les jambes descendent un peu plus bas vers le sol. Et on monte, expire, lentement. On pivote, inspire, donc on roule sous notre hanche, on laisse descendre nos jambes. Pour revenir, expire, pour l'instant notre tête est dans l'axe. Puis, la prochaine fois, nous restons. On pivote, on descend un autre plus bas, soit juste, au sol, soit avec. Une petite aile de son genou, sous nos pieds, les genoux bien hauts. On laisse pivoter la nuque, la tête, en sens opposé aux jambes. On relâche bien les deux épaules et on observe l'étirement du bras, du côté sur lequel on pivote. Et l'avant-bras, de l'aisselle, la poitrine dans cette ouverture, l'espace thoracique, peut-être même jusque dans notre hanche. Le souffle est réagulier. Et on permet ce brassage abdominal du placement du corps et à notre respiration. Puis, on ramène d'abord notre tête dans l'axe, c'est l'inspire. À l'expire, on monte les deux genoux. On ramène lentement dos, bassin au sol. Puis, on vient poser nos mains sur nos genoux. On va faire apanasana. On rapproche les cuisses du buste. On rapproche le front de l'eau. On expire, on inspire, on dépose le dos, la tête. On laisse les genoux s'éloigner. Puis, on remet de la détente dans nos jambes, dans nos hanches et dans nos épaules en faisant le rameur. Donc, on démarre avec les cuisses proches du buste. On a les mains sur les genoux. Ensuite, on va laisser les bras se tendre, les genoux s'éloigner. Puis, on va écarter les genoux l'un de l'autre. Et ramener tranquillement les genoux proches du buste et proches l'un de l'autre. Un mouvement très lent. On appuie au tapis tantôt le sacrum, tantôt le lombaire. On laisse détendre les épaules. Ce sont les mains qui impriment le mouvement. On fait la même chose dans l'autre sens. Et puis, on va cesser pour passer dans l'assise. Donc, soit on roule sur le côté. On laisse glisser la jambe du dessus. On vient poser une main l'autre au sol et on se redresse lentement. On vient en donner pu. Mains sur les genoux. Les genoux tournent vers l'avant. Les bras résistent. On vient s'asseoir. Pour ensuite passer sur le ventre. On rapproche nos pieds. On vient porter le front au tapis. On va venir placer nos mains à hauteur de la poitrine. Donc, paume de main vers la terre. On établit un contact entre nos mains et le buste. Les pieds sont rapprochés. À l'expire, on bascule le bassin. Donc, on contracte. Péliné, soin de terre, fessiers, abdos. On vient appuyer le pubis au sol. On va garder les fessiers actifs tout le temps. Puis, dans l'expire, on va monter nos épaules. Les accompagner vers l'arrière. Soulever légèrement notre tête. Il est fait s'avancer le buste. Comme si l'on rampait. À l'expire, on ramène les bantons près de la gorge. On vient porter le front au sol. On relâche les épaules. Mais on tient toujours nos fessiers. Puis, on reprend. Expire, vérifie la bascule de bassin. Ou bien, quand tu l'as. Inspire les épaules. Vers l'arrière, vers le bas. Les bras collés au corps. On soulève la tête. Le buste s'avance. C'est beau jangasana, le cobra. Expire. On ramène le menton près de la gorge. On vient porter le front au tapis. On relâche les épaules. Puis, une dernière fois. Si vous êtes à l'aise. On vérifie que les pieds restent bien au sol. Elle expire. On bascule le bassin. Inspire. Les épaules à l'arrière. On colle les bras au corps. On soulève la tête. On soulève le buste. On laisse le buste s'avancer. Et on va rester dans la posture. Souffle calme et régulier. On sent le travail de toutes les chaînes musculaires postérieures depuis la base de la tête jusqu'à nos talons. L'ouverture. L'ouverture. C'est un âme. C'est un âme. C'est un âme. Puis, expire. On va ramener le menton près de la gorge. Soyez le front au sol. Relâchez les épaules. Laissez se détendre les fessiers. On ouvre un petit peu l'espace entre nos pieds. On écarte légèrement les mains. On prend appui dans nos mains. Et expire. On passe en position quadruple. On vient ensuite placer un jaune entre nos mains. La jambe avant est fléchie. On glisse le pied un peu vers l'intérieur. On laisse allonger la jambe arrière. On laisse aller une main. L'autre sol. Le buste descend. On se trouve la tapis-tapis. Sous-le-temps. On nous ramène une main à l'autre à hauteur du genou. On prend appui dans nos mains. On se redresse. Inspire. On glisse le pied sous la cuisse. Le genou arrière vient à hauteur du genou avant. On laisse glisser notre première jambe. On glisse notre pied un petit peu vers l'intérieur. Le buste, la tête descend. Relâche. Puis on se redresse. On replace le pied sous la cuisse. On porte le genou arrière à hauteur du genou avant. On passe à genou. On décale le pied. Et on va venir s'installer pour la détente. Donc remettez vos chaussettes. Si vous les avez enlevées, couvrez-vous. Je propose de vous allonger sur le dos ou trouver une autre position. C'est probable pour vous, mais traditionnellement, c'est Shavasana. Et puis, si vous êtes dans cette attitude, on fait encore une fois Hapanasana. On laissez aller ensuite un pied, l'autre au sol. Laissez glisser le pied, la jambe s'allonge, l'autre jambe aussi. On laisse s'étaler pour notre dos. Les mains un peu écartent du corps. Pommes de main tournées vers le ciel. On laisse tomber les épaules. Et plus rien à faire, on va goûter à la détente. Laissez se poser à son rythme le corps au sol. On peut laisser aller le poids de la tête. Sentir se poser l'arrière et plus. Laissez aller le poids des épaules. Aux du dos au sol. Et tête appuyée. Nous permettent de relâcher naturellement la nuque. Puis on va continuer avec tous les étages. Du dos au tapis. Haut du dos. Puis milieu du dos. En bas du dos. Perçoit ce relâchement progressif. Depuis nos épaules, on a relâché jusqu'au bout des doigts, des mains, des bras, des avant-bras. Les mains, les doigts. Le dos puis le bassin. Et à partir du bassin, on peut les glayer, les cuisses. Jambes. Pieds. Puis observer le corps tout entier au sol. Parfaitement imbile. Agréablement lourd. Puis alors que le corps est imbile, je vous propose de suivre le mouvement de votre respiration. On ne change rien, on se laisse porter par le mouvement naturel du souffle. Et à chaque expir, on laisse aller un peu plus. Et à chaque expir, on laisse aller un peu plus. On laisse se relâcher. On laisse se relâcher. Tout est calme. Tout est paisible. On peut faire le choix de se lier, c'est aller à l'individu. De goûter à l'humidité. Il faut donner un peu plus. Il faut jouer, premier il faut le choix de s'élèves. Et on va faire le choix. On fait le choix de se lier. On va faire le choix de l'humidité. On va faire le choix de l'humidité. ou des images voulaient venir te distraire, tu ramènerais ton attention sur le souffle. Vous habitez au plus subtil du souffle, l'énergie vitale que les indiens appellent le prana. Et grâce à notre respiration consciente, on va laisser circuler certaines énergies vitales dans le corps tout entier, de la manière la plus fluide possible. Vous pouvez y associer de la lumière si vous souhaitez. On va circuler dans tous les espaces du corps, sans oublier notre tête. Sans oublier le fond, l'ensemble du fond se trouve dans notre tête, se trouvent les organes vitaux. Et quand ce prana circule de manière la plus fluide, la plus harmonieuse possible, le corps est en état d'équilibre. Et l'état d'équilibre du corps, c'est l'état de santé. Et l'état d'équilibre du corps. Je vous propose de faire trois respirations un peu plus amples. Les respirations plus actives. Puis de remettre un peu de mouvement dans le corps, en commençant par les extrémités. Bout des doigts des mains, orteils, puis doigts des mains, plumes de mains, poignets, orteils, pieds, chevilles. Prenez le temps de peut-être changer de position. De peut-être laisser votre corps s'étirer. En laissant monter par exemple les mains sur l'abdomen, puis l'espace thoracique, puis la poitrine. Le visage est au-delà. Lorsque le corps s'étire, la bouche s'ouvre en grand. Vous vous laissez bailler. Prenez tout le temps de peut-être vous étirer encore. Vous laissez bailler encore. Et puis quand vous le souhaiterez, vous reviendrez tranquillement dans l'assise que nous avions au départ. On s'établit dans notre bassin. Le buste est redressé. Et je vous propose d'observer le ressenti que vous avez désormais du corps. Observez la qualité de votre souffle. Dans quelle émotion vous êtes ? Et quel état d'esprit vous anime ici, maintenant ? Puis riche de tout cela, dans une inspire, nos bras montent. On vient déposer paume de main, doigts en contact. On laisse descendre nos mains francs. Cœur. Namasté. Merci. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.